Bonsoir, on va essayer de parler de Oshah Naraba, puisque ce soir c'est Oshah Naraba. Et donc ce que je propose c'est que j'essaye de ramener toutes les informations les plus anciennes que nous avons sur Oshah Naraba, et ensuite on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut les articuler. D'abord dans la Torah il n'y a pas écrit, on ne parle pas de Oshah Naraba, dans la Torah il y a écrit que Soukot dure sept jours, sans mentionner que le septième jour il y aura quelque chose de particulier, et elle ne parle que du huitième jour qui est une fête en elle-même qui s'appelle Atseret. Donc théoriquement ce n'est pas Oshah Naraba qui est important dans la Torah en tous les cas à première vue, mais ce qu'on appelle aujourd'hui Simchat Torah, mais en fait ce qui est Shemini Atseret, c'est-à-dire le huitième jour de Soukot, et qui en même temps s'appelle Aatseret. Alors qu'est-ce que c'est Aatseret ? Alors les Chachamim se demandent qu'est-ce qu'on va à la Atsor, qu'est-ce qu'on va arrêter ? Atseret en principe ça devient le devoir de, soit on arrête, soit aujourd'hui le mot Atseret c'est beaucoup une fête, ou quelque chose qui est une cérémonie, une célébration de quelque chose, mais en général on célèbre quelque chose surtout parce qu'on a fini quelque chose, c'est-à-dire on a fini un certain projet, et on fait une fête à ce sujet, au fait d'avoir fini l'inauguration du projet, parce qu'on arrête quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on arrête ? On peut arrêter, je parle maintenant de Shemini Atseret, je ne parle pas encore de Oshah Naraba, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et donc je ne parle pas de, pour l'instant je ne parle pas de Oshah Naraba, je parle du lendemain, c'est-à-dire de ce qui va se passer jeudi, mercredi soir, donc demain soir, c'est le Shemini Atseret. Alors ça la Torah dit que le jour du Shemini Atseret, il y a une onseyom tov, on arrête de travailler, etc. Donc, Atseret, ça ne veut pas dire d'arrêter de travailler, puisque c'est déjà écrit qu'on arrête de travailler. Alors qu'est-ce que c'est Atseret ? N'est-ce pas ? Donc ça pose un gros problème d'explication pour connaître la signification même de Shemini Atseret. Et le Rav Reuven Sasson propose, qu'est-ce qu'on fait à Atseret ? On arrête de faire des mitzvot. C'est-à-dire qu'on arrête de célébrer une fête à travers des mitzvot. En fait, il y a deux moments, il y a deux fêtes qui sont appelées Atseret par la Torah. C'est ce qu'on appelle nous Shavuot, n'est-ce pas ? C'est-à-dire 50 jours après le lendemain de Pessah, c'est-à-dire après le lendemain du premier jour de Pessah, et qui est censé être Atseret, qui dure un jour. Shavuot dure un jour. Nous avons la deuxième chose, c'est le Shemini Atseret. Ce sont les deux qui sont appelés Atseret dans la Torah. Alors, on peut dire que Shavuot, il est Atseret de tout ce qui a précédé, à savoir tout le compte et le décompte du Homère. Et c'est peut-être même le Atseret de Pessah. Comme il y a eu Pessah, il y a quelque chose qui va demander un certain travail, et ce travail va aboutir à un jour qui est Shavuot. Quels sont les mitzvot qu'on doit faire à Shavuot ? Aucune. Il n'y a pas de mitzvot à Shavuot. À Pessah, on mange les matzots, à Sukkot, on a Sukkar, à Shachana, on fait il y a le chauffard, on jeûne à Kippour, etc. Mais dans ces deux Atseret, il n'y a pas de mitzvot. D'accord ? Donc, on pourrait dire, bonsoir. Donc, on pourrait dire que, d'abord, ils durent un jour. C'est les deux qui durent un jour. Oui. Ah oui, on dédicace à la mémoire d'une cousine à nous, qui s'appelle Olga Batmiriam. Olga Brouhia. Ah, Brouhia. Batmiriam, qui a été enterrée aujourd'hui. Voilà, merci. J'avais oublié de le faire, tout à l'heure de ma demande. Donc, oui, alors, c'est Atseret, c'est Shavuot, et c'est Shemini Atseret. D'accord ? Alors, vous allez me dire, Shemini Atseret, c'est beaucoup plus court. Ça veut dire, on n'a pas besoin de faire beaucoup de travail entre Sukkot et Atseret. Puisque juste après Shavuot, paf, on rentre dans Atseret. Tandis qu'après ça, il faut attendre 50 jours pour arriver jusqu'à Atseret. Donc, le Rav Reu Ben Sasson dit, peut-être que Atseret, c'est arrêter de faire des mitzvot. C'est-à-dire que la signification de la fête, ou comme disent certains, les lumières que cela nous apporte, ou les enseignements que la fête nous apporte, passent par des mitzvot, Mirtmatsa, Shofar, Sukkot, etc. Et là, à Atseret, on arrête les mitzvot. C'est-à-dire, on n'a pas de support. On n'a pas de support d'une mitzvah particulière pour fêter ce jour-là. Alors, soit on n'a pas besoin parce qu'on reçoit ça directement. Soit notre corps même, notre être même, c'est lui-même qui reçoit la lumière de ce jour-là. C'est-à-dire que c'est une fête qui nous concerne, nous, en tant que personnes, et on n'a pas besoin d'un intermédiaire, comme une matzah ou un lula, pour faire passer, pour transformer certaines idées que la fête voudrait véhiculer. Elle-même, on est nous-mêmes le support de la fête. Je parle toujours de Simchat Torah, de Shemchat Torah. Je ne parle pas du sujet de ce soir, n'est-ce pas ? Tu m'excuses de commencer par... Pourquoi ? Parce que c'est de ça que parle la Torah. Et alors, étant donné que Shemini Atzeret va être fêté jeudi, et qu'on n'a pas le temps des 50 jours pour y arriver, comme on a fait à Pessah, n'est-ce pas ? Alors, il est très possible que le jour d'avant, c'est-à-dire ce soir, l'Inchah Anar Abba, est utilisé pour justement activer un travail intensif qui va nous préparer à rentrer dans Simchat Torah qui est le lendemain. Je répète. Qu'est-ce qu'on fait à Oshah Anar Abba ? La Torah ne nous demande pas de faire quelque chose de particulier à Oshah Anar Abba. Mais dans les fêtes, qu'est-ce qu'on fait à Oshah Anar Abba ? On tourne autour du Sefer Torah avec notre loulab, sept fois. Alors que chaque jour, on tourne une fois, là on tourne sept fois. D'accord ? On va en parler tout à l'heure. Et puis on dit des Slichot. Pendant qu'on tourne, on dit des Slichot. Les Slichot, c'est-à-dire que ce sont des textes que nous avons dits pendant tout le mois des Loul et que nous avons dits surtout à Kippour. La Kippour est formée de Amida et Slichot. On fait la Amida et Slichot. Toutes les cinq prières de Kippour. Et là, on fait des Slichot. On ne fait pas les mêmes Slichot qu'à Kippour, mais on rappelle les passages essentiels des Slichot. Donc, à Oshanaraba, on fait les Slichot et on fait autour de la Teva sept fois. Et en plus, nous avons une autre mitzvah que les... Enfin, mitzvah. Disons que c'est les Nevi'im qui nous ont demandé d'avoir des Aravot. Tout ça, on va étudier. Et il est possible que cette intensification, ça veut dire comme si on récapitulait la fête de Soukhot qui a duré sept jours. Et ce septième jour, on tourne sept fois, ça veut dire comme s'il y avait le dernier jour de Soukhot, on fait une intensification de tout ce qui aurait pu se passer à Soukhot pourrait être une préparation pour rentrer dans ce Hatseret qui est Simchat Torah. D'accord ? Comme nous avons eu sept fois sept jours, sept fois sept jours depuis Pessah jusqu'à Shavuot pour arriver à ce Hatseret qui est donc le cinquantième et là c'est le huitième, c'est pareil, huitième ou cinquantième, c'est toujours sept fois sept plus un ou sept plus un et donc c'est-à-dire un aboutissement vers quelque chose qui va au-delà. Sheminer Atzeret, c'est le huitième mais c'est une fête à part. Donc c'est le huitième jour de Soukhot mais c'est une fête à part. C'est une fête à part, c'est-à-dire qu'il y a un sens, il y a toute une... Les corbanotes, par exemple, ne suivent pas du tout la suite des corbanotes de Soukhot, c'est d'autres corbanotes, c'est les corbanotes qui correspondent à Marosh Hashanah et à Kippouf, ce n'est pas des mêmes corbanotes, c'est des corbanotes où on n'amène qu'un seul parc, un seul taureau au Bet-Amikdash, alors qu'on en a amené 70 pendant Soukhot. Et donc, il y a quelque chose qui est particulier à ce Atzeret-là, mais il est quand même considéré comme étant le huitième de Soukhot. mais exactement comme Shavuot est considéré comme le cinquantième après Pessah, après le remerge. N'est-ce pas ? Donc, il y a vraiment un parallèle que l'on peut faire entre Shavuot et le jour de Shemini Atzeret. Et ce n'est pas pour rien non plus qu'à Shavuot, les rabbins, les Chachamim, ils ont associé à la fête de Shavuot le don de la Torah. Ce n'est pas écrit dans la Torah que la Torah a été donnée à Shavuot. Il n'a pas été dit que Shavuot c'est la fête de la Torah, mais les Chachamim ont mis le don de la Torah dans la fête de Shavuot et ils ont mis aussi le fait que l'on finisse et qu'on recommence la Torah le jour de Shemini Atzeret et ils l'ont appelé Simcha Torah. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est rappelé comme Simcha Torah. La correspondance entre Shavuot et Shemcha Torah, elle est Matam Torah, Zéval Sivan, Oui, c'est-à-dire le fait de Shavuot ça se fait d'après notre tradition à nous, Shavuot tombe à peu près le Sissivan, donc notre tradition à nous, mais la Torah, elle, ne le mentionne pas et la Torah ne nous dit pas que Shavuot ça va tomber le Sissivan, elle ne nous le dit pas. Ou Béchisha la Chodech Hachénie, quelque chose comme ça, elle ne nous dit pas. Même des Androes, on dit que ça commence à partir de à partir du moment où on fait le Romer, on amène le Romer et même le Romer on ne nous dit pas, il y a certains endroits où on dit que c'est les Machokatas Shabbat mais dans d'autres endroits on ne nous dit pas que c'est Machokatas Shabbat, qu'on commence à faire le Romer. On dit à partir du moment où on va commencer à amener le Romer, on compte 50 jours. Alors les Chachamim ont relié Shavuot avec Pessah de façon extrêmement intime en disant dès le lendemain du premier jour de Pessah on compte et ce n'est pas pour rien parce qu'ils ont dit Shavuot c'est le Ratseret de Pessah comme Cheminier Ratseret c'est le Ratseret de Soukot étant donné que nous avons 7 fois 7 jours de préparation pour Shavuot où sont ces 7 fois 7 de préparation pour Cheminier Ratseret alors il n'y a pas besoin mais alors on fait 7 jours de Soukot et on fait 7 tours le 7ème jour et en faisant 7 tours le 7ème jour on se dit ça fait 7 fois 7 donc c'est une préparation à Simchat Torah d'accord ? ça c'est une petite idée à propos de ce que dit la Torah à ce sujet la Torah nous dit que ça va être Ratseret Ratseret 7 fois 7 7 fois 7 et donc c'est peut-être une indication pour que les Chachamim aient fixé que le 7ème jour de Soukot qui n'est pas un Yom To évidemment ce soir ce n'est pas un Yom To puisqu'il n'est pas mentionné dans la Torah comme un Yom To il n'est pas mentionné du tout donc en principe ça devrait être un jour de Soukot tout à fait normal alors les premiers endroits où on parle de la fête de Oshah en Arabah non on abandonne ce qui va se passer à Tseret c'est-à-dire demain soir et on va essayer de parler de Oshah en Arabah uniquement alors la première source que nous avons bonsoir la première source que nous avons à ce sujet c'est dans la Mishnah alors on ne nous parle pas de Oshah en Arabah mais on nous parle de Aravah on nous dit qu'il y a une Aravah qu'est-ce que c'est que la Aravah donc c'est un des quatre éléments que l'on met dans le Loulard c'est une ce sont des des sols pleureurs c'est des choses qui poussent au bord de l'eau qui n'ont pas de valeur commerciale parce que on ne les mange pas on ne peut pas les utiliser non plus comme aromates ils n'ont pas d'odeur donc c'est vraiment l'élément du Loulard qui est le moins qui est le plus déprécié qui est le moins valorisé le Hadass peut-être on peut le sentir c'est une bonne odeur le Hétrog aussi on peut le manger aussi le cœur de palmier aussi on pourrait manger à la limite mais la Aravah non rien du tout donc la Mishnah nous dit que la Aravah on prenait des Aravot on descendait à côté de Jérusalem un endroit qui s'appelle Mozart je ne pense pas du tout que ce soit le même Mozart qu'aujourd'hui mais enfin un endroit qui s'appelle Mozart peut-être que c'est un Mozart mais c'est un peu loin par rapport à Jérusalem enfin bon peut-être et alors là-bas on prenait on prenait des grandes gerbes de Aravah qui devait mesurer onze amot c'est 5 mètres c'est énorme 6 mètres je ne sais pas pourquoi parce qu'on les attachait contre le le Misbeya c'est-à-dire l'hôtel au temple on les attachait et comme l'hôtel faisait 10 amot de haut on essayait qu'ils aient 11 amot pour qu'ils puissent retomber sur le Misbeya comme ça donc c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant et les Kohens tournaient autour de ce de ce de ce Misbeya là tous les jours de Soukhot tous les jours de Soukhot pourquoi est-ce que les juifs pas Kohens ne pouvaient pas tourner uniquement parce qu'il y a un endroit où ils ne pouvaient pas passer c'est-à-dire entre le Echal et le Misbeya c'est un endroit où quelqu'un qui n'est pas Kohen ne peut pas arriver c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Kohen pouvait arriver à l'est du Misbeya ils pouvaient voir mais ils ne pouvaient pas être entre le Misbeya et le Echal c'est un endroit où il n'y a que les Kohens qui peuvent aller donc du coup on ne peut pas faire le tour il n'y a que les Kohens qui peuvent faire le tour donc il nous dit ça veut dire on devait cette habitude ce Minhag de faire de la Arava c'était tous les jours de Soukhot donc nous avons la Arava doit durer 7 jours non seulement ça doit durer 7 jours parce que le problème si ça dure 7 jours ça veut dire quoi ? ça veut dire que même Shabbat il faut le faire d'accord ? et imaginez que le jour de Oshah en Arava tombe un Shabbat on faisait quand même la Arava d'accord ? vous allez me dire bon au temple on faisait tout mais c'est plus encore plus que ça vous savez que les rabbins quand ils ont fixé le calendrier perpétuel ils ont donc c'était plus fixé par la lune etc donc ils ont pris des décisions pour fixer un calendrier qui marcherait tout le temps et bien quand ils ont fixé ce calendrier ils ont fixé il y a énormément de règles une de ces règles c'est par exemple l'eau bédouroche l'eau bédouroche l'eau adouroche pardon l'eau adouroche pardon l'eau adouroche ça veut dire adou c'est alef dalet var donc dimanche mercredi et vendredi roche chana ne tombera jamais un dimanche un mercredi ou un jeudi d'accord ? pourquoi le lundi le mercredi et le vendredi ça ne doit pas tomber parce que si ça tombe un vendredi ou un mercredi on risque de faire tomber Kippour le lendemain de Shabbat par exemple ou la veille de Shabbat donc ce qui n'est pas possible donc on interdit à roche chana de tomber le mercredi et le vendredi pour que Kippour ne tombe pas la veille de Shabbat ou le lendemain de Shabbat et alors et le alef et pourquoi est-ce que roche chana ne peut pas tomber un dimanche pour ne pas que roche chana rabat tombe un samedi regardez l'importance par exemple roche chana peut tomber un samedi et alors si roche chana tombe un samedi on ne pourra pas sonner le chauffard ce n'est pas grave on ne s'en aura pas du chauffard mais que roche chana rabat tombe un samedi ça non vous voyez les implications ça veut dire que ils se sont arrangés pour faire un calendrier dans lequel il peut très bien tomber de Kippour pendant Shabbat ça ne les dérange pas ça ne les dérange pas non plus que roche chana tombe un Shabbat par contre ils ont tout fait pour ne pas que roche chana rabat tombe un Shabbat pourquoi ? pour qu'on puisse faire la harava on se rend compte de l'importance quand même que les rachamim ont donné à cette histoire de la harava justement le jour de roche chana rabat pourquoi ce ne sera pas pourquoi on ne pourra pas le faire non parce que si on n'a plus le temple comme on va voir tout à l'heure si on n'a plus le temple alors on a des substitutions c'est à dire on prend la harava et on fait soit il y a des Shabbat certains Shabbat tournent autour avec la harava les Spharadim ils prennent la harava à la fin de la prière et ils font la harava de la harava il faut il faut on mentionne on fait quelque chose avec la harava ce jour-là ce qu'on n'aurait pas pu faire si c'était Shabbat parce que tu ne vas pas prendre tu vas transporter non tu ne vas pas tu vas transporter de la harava à Shabbat etc les raisons qu'on donne par exemple pour le chauffard qu'on ne fait pas à Roche Chana parce qu'on ne va pas aller transporter le chauffard pour que quelqu'un m'explique comment faire pour sonner donc d'accord des raisons comme ça qui nous ont été données pour ne pas sonner du chauffard le premier jour de Roche Chana on a l'impression que c'est la mitzvah du jour c'est le chauffard à Roche Chana si ça tombe Shabbat non et alors tu as qu'à décaler tout pour que jamais Roche Chana ne tombe Shabbat comme ça tu pourras faire toujours le chauffard non ils ont préféré ils ont préféré que Roche Chana ça tombera jamais Shabbat pour pouvoir faire la harava parce que si ça aurait été Shabbat on n'aurait pas pu faire la harava mais qui ils ? qui ils ? les rabbins quand ils ont fixé le calendrier universel c'était je ne sais pas quel siècle exactement mais c'était il y a très très longtemps après pardon je ne sais pas si après Knesset Anchei Knesset Agedola ils n'ont pas encore continué à avoir des 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 redouillotes du de la je ne peux pas te dire à quelle date mais ça fait très très ça fait très longtemps et quand ils l'ont fait ils avaient ils avaient la conscience que Roche Chana ne doit pas tomber Shabbat parce que c'est pour nous permettre de faire la harava le jour de Roche Chana imagine demander à n'importe qui qu'est-ce qui est plus important de faire le shofar Roche Chana ou la harava Roche Chana il va vous dire évidemment c'est plus important de faire le shofar on peut se rattraper ouais mais en principe il ne devrait y avoir qu'un seul jour mais non mais on aurait on aurait dû le faire le premier bref donc ce jour-là s'appelait c'est appelé si vous voulez dans la Mishnah c'est de la harava on sait que ce jour-là il y a de la harava même si ça tombe shabbat bon après on a aussi dans une autre mitzvah mitzvah ta harava mitzvah ta harava c'est dans une autre non maseretsuka mais dans une dans une autre Mishnah on dit comment on fait la mitzvah de harava c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure on va prendre les haravots à motza et on les met au-dessus du mitzbeillard lorsqu'elles sont un petit peu penchées vers le vers le centre de l'hôtel et alors à ce moment-là on sonne du chauffard donc c'est le Kohanim qui tourne autour du mitzbeillard chaque jour autour de la harava d'accord et ils disent quoi et ils disent quoi et Rabi Houda dit ils disaient aussi on va y revenir tout à l'heure d'accord par contre le septième jour ils faisaient la même chose mais cette fois les Kohanim autour du mitzbeillard d'accord autour de la harava c'est ce qu'il dit la mishnah maintenant on va passer à l'agmara je vous rapporte simplement les sources pour l'instant on n'a pas de signification on dit que les yesod nevi'im ou minhag nevi'im et que c'était quelque chose de très ancien quelque chose qui est que c'est quelque chose de très très ancien qu'il fallait prendre la harava le septième jour et il y en a qui disent qu'il fallait prendre trois il y en a qui disent qu'il faut prendre cinq il y en a qui disent qu'un seul suffit et alors et on dit avec ça on frappe et on dit ça veut dire frappe on frappe le sol le sol le vrai sol pas le sol carrelé et on dit frappe frappe sans braha c'est à dire le fait qu'il n'y ait pas de braha c'est dit dans la phrase c'est pas tu fais netilatédaim sans braha c'est je dis je frappe je frappe et je ne fais pas de braha je suis en train d'amasser les questions c'est à dire toutes sortes de choses que nous avons et ça c'est déjà dans le Talmud n'est-ce pas il y a aussi un midrash midrash rabah je vous rapporte le midrash rabah de Vaikra donc midrash rabah c'est à peu près au sixième siècle à peu près avant Jésus-Christ ou à l'époque après pardon j'ai dit avant excusez-moi c'est l'époque de Géonim ils appellent ça déjà O'Sha'ana Rabah on appelle déjà ça O'Sha'ana Rabah alors pourquoi O'Sha'ana parce que puisqu'on disait qu'est-ce qu'ils disaient les Kohanim ils disaient d'accord alors on ne dit pas O'Sha'ana mais on dit O'Sha'ana et donc c'est le mot O'Sha'ana quelle différence c'est entre O'Sha'ana et O'Sha'ana O'Sha'ana c'est nous délivrer c'est-à-dire qu'on vient à nous délivrer O'Sha'ana O'Sha'ana c'est nous donner de la capacité de nous en sortir de nous faire réussir ce qu'on fait donc il y a si vous voulez dans le O'Sha'ana quelque chose où l'homme est plus actif déjà c'est-à-dire je fais un truc et je te dis O'Sha'ana alors tu vas en Tzioul je te dis O'Sha'ana mais quelqu'un qui est en prison et qui demande qu'on vienne de le sortir il dit O'Sha'ana Moïse est allé sortir les Juifs d'Egypte il est O'Sha'ana c'est-à-dire c'est plus c'est plus passif de dire O'Sha'ana que de dire O'Sha'ana donc ça aussi il faut se dire pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas O'Sha'ana et pourquoi on appelle ça O'Sha'ana puisqu'on disait à chaque fois qu'on tourne on dit O'Sha'ana d'ailleurs quand on tourne avec le loulard on dit O'Sha'ana mais on dit surtout O'Sha'ana O'Sha'ana donc c'est c'est surtout le mot O'Sha'ana qui vient il faut savoir pourquoi est-ce que le O'Sha'ana est beaucoup plus utilisé que O'Sha'ana lorsque l'on tourne avec le loulard bien d'accord c'est clair pour l'instant vous voulez que j'ouvre vous avez chaud non parce que il fait frais de l'eau non c'est simplement pour pas que vous dormiez j'ai remarqué que plus il fait chaud plus les gens s'endorment et voilà mais donc vous voyez que déjà on a des on a des sources extrêmement anciennes à propos de ce de ce dès que vous avez très froid vous me dites j'ai commencé à avoir très froid toi oui non moi non moi j'ai jamais d'accord bon je vous passe aussi bien qu'est-ce qu'on a encore comme quelque chose qu'est-ce que vous savez sur O'Sha'ana Raba donc on a dit l'Ara Raba que c'est le septième jour mais c'est pas écrit dans la Torah mais c'est une il y a déjà dans la Mishnah on en parle que c'est peut-être une préparation pour Simchat Torah quoi encore qu'est-ce que vous savez il y a plein de choses il y a plein de choses qu'on ne dort pas ah le fait qu'on ne dort pas c'est très 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 récent alors cette histoire on ne dort pas dans la nuit d'O'Sha'ana Raba et c'est très récent c'est pas quelque chose de qu'est-ce qu'on faisait alors puisqu'on en parle il y a ce qu'on appelle on en faisait un ticoun c'est-à-dire qu'on lit le livre de Tehillim on va voir pourquoi c'est le livre de Tehillim d'Afka parce que c'est David Améler qui est Ushpisa de Yoma n'est-ce pas c'est le vous savez chaque jour il y a un Ushpis donc c'est le Ushpis de David Améler ce soir c'est le septième invité de la soukha c'est David Améler et donc on lit le livre qu'il est censé avoir écrit à savoir à savoir Tehillim donc il y avait un ticoun on disait un ticoun avec avec un petit peu les hakafotes et un petit peu des schichotes d'ailleurs que l'on dit que l'on lit le lendemain matin à Chahrit et puis ça dure à peu près une heure ce ticoun et puis c'est tout si tu veux tu peux faire deux heures le matin non tout le petit coup ça dépend comment tu prends le lire le Tehillim tu peux le lire en une heure ça dépend vraiment si c'est faire des barils bref il y a on s'est rajouté se sont rajouté beaucoup de minhagim et alors aujourd'hui on se dit mais nous on est intelligents on ne va pas aller lire un ticoun du genre du truc du Zohar et des textes de Stam nous nous sommes intelligents on va aller écouter des chiourim on se sent plus plus intelligent en allant écouter des chiourim et donc toute la nuit on va écouter des chiourim c'est une bonne chose parce que ça attire beaucoup de monde ça fait une Chavaya ça fait une Siba Lim Siba et donc ça fait c'est très sympathique c'est pas du tout un mauvais minhag mais à la base c'était pas le minhag c'est pas ça qui caractérisait au Shahanarabon par contre pourquoi est-ce qu'il y avait le ticoun parce qu'on dit que au Shahanarabah vers le coup de minuit il y a quelque chose qui se passe dans le ciel qui fait que nous sommes en relation directe avec Rosh Hashanah Kippour Neila et Oshanarabah c'est à dire qu'on continue une histoire qui a commencé à Rosh Hashanah à savoir l'inscription dans le livre de la vie qui a commencé à Rosh Hashanah pour ça qu'on dit Kittivatova il y a eu on nous a donné un laps de temps pour essayer de rectifier les choses jusqu'à Kippour à la fin de Kippour on dit Khatimatova et on dit qu'il y a encore jusqu'à Rosh Hashanah G'mah Khatimatova c'est à dire le G'mah Khatimatova c'est ce soir donc il y a quelque chose de Midat Haddine quelque chose de la sentence divine quelque chose et donc on fait un tikkun parce qu'on ne peut pas en train de nous juger nous sommes en train de nous juger à minuit ce soir donc il faut être prêt il faut dire des choses il faut prier comme si on faisait une Anerila donc on fait des Sélichot comme à l'Anerila ou comme dans toutes les Sélichot et on essaye de donc de 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 demander à ce qu'on soit inscrit dans le livre de la vie si on n'a pas été jusqu'à présent et c'est pour ça que c'est écrit qu'on est G'mah Khatimatova c'est à dire qu'il y a une écriture comme si on prend l'exemple de quelqu'un qui aurait écrit un décret et qu'il l'aurait signé mais que pour être valable il faudrait quand même mettre le le tampon d'un horaire dit et que même le tampon d'un horaire dit ne suffit pas il faudrait qu'il y ait encore une autre un deuxième un deuxième tampon un deuxième ça c'est le G'mah Khatima bon alors pourquoi pourquoi c'est à dire qu'on relie le dernier jour de Sukkot à Rosh Hashan et Kippur on avait parlé de Sukkot qui est une fête qui est qui est double vous savez tous les tous les tout Sukkot est double alors dans la parasha de Hemor il y a deux textes qui parlent de Sukkot un avant et l'émohadé et un après l'émohadé et ces deux textes semblent être l'un la fin de Pesach Shavuot Sukkot et l'autre la fin de Rosh Hashan Kippur Sukkot n'est-ce pas on a déjà parlé de ça alors quel est le côté de Sukkot qui est utilisé le soir de Rosh Hashan commence par le jugement alors on continue avec l'histoire de Rosh Hashan Kippur et Rosh Hashan Rabat finit ce cycle-là n'est-ce pas et on laisse Sheminiah à Tzaret c'est-à-dire le lendemain comme quelque chose qui fait partie d'autre chose qui fait partie de quoi probablement des Shalosh Régalim pourquoi parce que il y en a Pesach qui finit avec Shavuot et là nous avons Sukkot qui finit avec Sheminiah c'est-à-dire au début à savoir qu'on voudrait préparer Sheminiah à Tzaret avec 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 Oshan Rabat j'avais dit 7 fois 7 fois pour essayer de mais il faut savoir que étant donné que la Torah nous a relié ces deux fêtes à la même date donc on est obligé de dire qu'ils ont un sens commun aussi sous ces fins-là donc à Oshan Rabat nous avons nous reprenons le sérieux et la rigueur que nous avions en Rosh Hashanah et Kippur justement ce soir toute la Simcha que nous avions pendant Sukkot si vous voulez elle est un petit peu mise de côté pour laisser place à une certaine rigueur Midatadim donc on parle de Gmah Hatima de Pitka Tova il y a les Hasidim il parle de Pitka Tova parce qu'il y a une phrase comme ça dans le Zohar il parle de Pitka Tova c'est-à-dire que Pitka c'est-à-dire un petit mot que je rajoute dans la lettre qui va me faire que la lettre va être agréée un pétèque un pétèque qui a fait sur une belle lettre donc il y a ce soir cette idée-là que c'est le dernier le dernier moment du jugement le dernier rappel de l'appel de l'appel donc il y a quelque chose de très de très Midatadim qui tranche beaucoup avec la Simcha d'abord je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait au zoom on va voir si vous continuez de me voir très bien qui tranche avec la Simcha insouciante de la fête et là Pitka on se rappelle qu'attends peut-être que Akhipour ça n'a pas tellement marché venez on va essayer de voir etc mais on le fait pas la veille de Soukhot on aurait pu se dire attends peut-être que Kipour ça n'a pas marché alors viens on va essayer de faire le Gema Khatima Toba avant Soukhot avant de rentrer dans Soukhot pour bien s'assurer non 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 on rentre dans Soukhot on fête Soukhot on est tranquille on s'est dit ça y est tout a marché on est maintenant on est bien parti et maintenant que tout est bien parti à la fin de ce tout est bien parti et tout s'est bien passé c'est là qu'on recommence un petit peu à se dire peut-être que ce que j'ai vécu à Soukhot en tant que Simcha en tant que joie c'est aussi une manière de faire Teshuvah j'essaye de m'expliquer pour Rosh Hashanah on a dit il faut faire Teshuvah c'est vrai qu'il y avait Teshuvah jusqu'à Kippour donc c'était assez exigeant on s'est dit après on a jeûné à Kippour donc tout ça c'était pour faire Teshuvah mais après on est rentré dans Soukhot on nous a dit ça y est vous arrêtez de faire le Vidouil des Kippour vous arrêtez de faire le Vidouil donc tout est bien tout est beau dans le meilleur des mondes et alors on rentre dans Soukhot et qu'est-ce qu'on nous demande d'être joyeux et d'être dans l'action et d'être dans les invitations et d'être en relation avec la nature et d'être en relation les uns avec les autres et de l'unité etc mais ça lui-même ça lui-même c'est une sorte de Teshuvah c'est-à-dire qu'il y a des Teshuvot qui nous semblent être difficiles ardues exigeantes mais là on nous dit qu'il y a une manière de faire la Teshuvah mitor simcha c'est-à-dire que la simcha elle-même elle a une capacité de nous faire rentrer dans certaines dans une certaine manière d'être qui qui est profitable qui est bonne vous comprenez c'est-à-dire que si on ne fait pas au Shah en Arab avant Soukhot pour ne pas dire que attendez mais Soukhot c'est je veux rentrer dans Soukhot quand je suis sûr que tout va bien en haut pour moi que tout est inscrit dans le livre de la vie donc venez on fait au Shah en Arab avant Soukhot non, non, non parce que c'est le travail de Soukhot qui va me permettre de faire au Shah en Arab et c'est un travail très différent de celui qui a été fait par exemple pendant les dix jours les dix premiers jours de Tish et il faut comprendre qu'il y a différentes manières d'arriver à quelque chose par exemple si vous voulez demander au bon Dieu quelque chose alors il faut jeûner ou il faut donner de la Tzedakah ou il faut prier ou il faut s'affliger c'est vrai mais aussi par exemple si vous êtes dans des moments où on ne doit pas faire le Tachanoun et bien on ne fait pas le Tachanoun ah mais il faut faire Tachanoun il faut dire il faut faire Tachanoun parce qu'il faut s'affliger pour demander etc non il y a des moments où ne pas s'affliger et être joyeux c'est aussi une manière de demander les choses et c'est une manière d'accéder aux bonnes choses j'allais dire que à la base ça serait peut-être la meilleure manière et que l'autre manière qui est celle de s'affliger ou de regretter ou d'essayer de jeûner parce qu'on a fait des bêtises et qu'on voudrait revenir vers quelque chose de plus adéquat c'est une manière bête et méchante c'est-à-dire c'est une manière négative alors que la manière de faire c'est le but c'est la plus grande valeur ça veut dire que si j'ai bien été joyeux pendant Soukhot alors cette joie-là même peut faire que je vais avoir G'ma HaTi Matova vous comprenez ? ça veut dire que ce n'est pas Rosh Hashan Rava n'est pas relié à Rosh Hashanah et Kippour en faisant un pont sur Soukhot pas du tout elle utilise complètement Soukhot Soukhot sert à ça sur le plan de la joie comment ça ? c'est-à-dire que la joie le côté de la joie la joie c'est-à-dire le fait d'être vraiment joyeux le fait d'être en relation avec les autres le fait de relation avec la nature le fait d'être en relation ça va me remettre sur le droit chemin positif ça veut dire que si un gosse fait des bêtises vous avez deux manières d'essayer de soit vous lui donner des punitions en général c'est ce qu'on fait on donne des punitions t'auras pas le droit au dessert t'as pas le truc tu fais d'école etc ou alors on essaye de se faire copain avec lui et puis de jouer et puis de voir que comme ça ça va l'intéresser il va revenir être intéressé par les études par le côté amical le côté d'être copain avec le professeur avec l'éducateur d'essayer de le respecter de faire des choses pour lui faire plaisir et de se faire plaisir etc le côté positif c'est quelque chose qui marche des fois mieux alors on a tendance toujours à utiliser le bâton plutôt que la farotte mais en principe on commence par le bâton parce que bon il faut bien faire il faut bien que les gens ressentent qu'il y a une certaine rigueur quelque part mais en fait la teshuva enfin la teshuva c'est rentrer dans teshuva ça fait toujours quelqu'un qui a tué ils ont dit excusez-moi d'avoir tué teshuva c'est-à-dire essayer de se recentrer en étant en étant plus plus en phase avec ce que je devrais être c'est ça teshuva n'est-ce pas oui c'est vrai c'est vrai que quand quand c'est la rigueur ça fait plus appel à des à des à des sentiments de réflexion par exemple étudier les halakhot de teshuva du haram bam où il essaye de rendre ça tout à fait intellectuel etc c'est tout à fait différent de ce qu'on demande à Rochelle à Soukot à Soukot on est en dis allez sans toi accepte toutes les parties qui te composent le loulab c'est un peu ça tu es composé de plein de choses et bien accepte toutes les parties qui te forment c'est la base de beaucoup de thérapies comme ça écoutez il faut prendre conscience de ce qui nous compose et être content et de les utiliser au mieux pareil pour le peuple quand le peuple se rend compte qu'il est composé de gens très différents et que chacun apporte sa sa pierre à l'édifice et que cette différence là elle ne doit pas masquer le fait que nous sommes tous pour essayer de fabriquer quelque chose de commun et bien ça apaise un peu plus la société c'est censé apaiser la société de se dire qu'il y a des gens comme ci des gens comme ça des gens comme ça des gens comme ça et il faut les recevoir avec son importance l'importance de chacun n'est-ce pas donc tous ces éléments de Sukkot de la Sukkha et du Lular que nous avons appris devraient nous aider à nous apaiser vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la société et bien cet apaisement et cette joie qui est censée en découler peuvent amener la personne à se dire bon maintenant je vois qu'il y a un bon côté aux choses quoi imaginez que quelqu'un vous lui apprenez ce que c'est que Shabbat et il va à l'école et il va au Talmud Torah et on lui dit voilà il est interdit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et si qu'il y a ça alors tu es interdit ça paraît insupportable le Shabbat c'est un ensemble d'interdits qui n'en finissent plus est-ce que j'ai le droit de boire un verre de thé ah de toute façon est-ce qu'il a été chauffé bon je ne vais pas boire de thé bon je vais boire un verre d'eau je peux boire un verre d'eau je peux éternuer bon tandis que si vous dites ok bien chez moi on va passer Shabbat ensemble que tu lui dirais que rien n'est interdit que tu l'amènes chez toi et puis il voit et puis il voit que c'est pas mal non plus aussi c'est une vie un petit peu différente de la vie normale mais que ça peut amener un décalage positif etc c'est ce que fait Soukot pour arriver à ce qu'on avait fait à Rosh Hashanah et Kippur je parle beaucoup pour dire que pour arriver au même but il y a plusieurs moyens d'y arriver vous comprenez et là on utilise les deux donc effectivement le Rosh Hashanah ça clôt la fête de Soukot parce que c'est l'apothéose de la fête de Soukot dans le sens où Soukot on utilise pour pouvoir justement arriver à ce moment où on nous dit du côté positif Yagma Khatimatova donc c'est le côté affliction qu'il y a ce soir en fait il n'y a pas d'affliction alors les gens sortent et voient on n'a pas le droit de voir la lune vous connaissez ça ? on n'a pas le droit de voir la lune ou alors un autre truc encore très 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 bizarre qui est écrit dans le Zohar et qui fait partie d'un petit peu de la mystique juive surtout surtout Ashkenaz qui ont récupéré ça en disant que on se met on se met on s'entoure de vêtements et on va à la lumière de la lune et puis on enlève les vêtements et alors on se dénude face à la lune et alors on voit si notre ombre si dans notre ombre on n'a pas perdu la tête c'est à dire si la tête est encore là si quelqu'un y voit l'ombre de son corps sans la tête c'est que l'année il va mourir des trucs un petit peu bizarres comme ça bizarres oui mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? alors ça fait peur ça veut dire que c'est un soir de jugement comme on dit qui est écrit sur le livre de la vie qui est écrit sur le livre de la mort donc ça mais d'un autre côté qui c'est qui va faire que je veux savoir ce qui va se passer pour moi etc on se fait on va dépendre de l'ombre de notre corps par rapport à la lumière de quelque chose qui n'a pas de lumière lui-même mais qui a une lumière qui vient du soleil donc le soleil éclaire la lune la lune éclaire l'homme l'homme regarde son ombre et alors là ça va décider ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'homme dépend d'une lumière pardon de l'ombre de l'ombre j'allais dire de l'ombre de l'ombre qui vient de façon indirecte l'autre la lumière elle m'a tué non parce que la lumière de la de seconde je n'arrive pas à me retrouver là ouais on va faire ça c'est Nelly qui parle je vous salue Nelly si c'est vous et voilà et donc cette lumière là elle envoie la lumière à la lune la lune elle reçoit la lumière et me l'envoie moi je vois ce qui est par terre et dans le parterre je vois c'est lui qui va me dire dans le parterre si je vois ma tête ou je vois pas ma tête ou si je vois pas les membres il y en a qui qui voient les membres démembrés ou pas des membres il y a plein de trucs mystiques qui font c'est interdit au moins de 16 ans au moins tous ces genres de choses mais il faudrait comprendre d'où ça venait évidemment quand on raconte des choses comme ça ça rentre tout de suite dans la mystique et dans la superstition et dans les machins mais pourquoi parler de la lune pourquoi parler de la lune le soir de Oshah Narava interdit de voir la lune il ne faut pas voir la lune il faut voir la lune mais non il faut voir son ombre de la lune et l'ombre il va te dire quelle est sa signification la signification de la lune dans tout ça et pourquoi ça se passe la nuit Kippour c'est le jour de Kippour et là c'est encore pas la nuit pourquoi ça se passe la nuit au milieu de la nuit que ça se passe tout ça n'est-ce pas ok il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne note et qui marque des post-it de questions comme ça parce qu'après il faudra te répondre d'accord il y a la question de l'Arava pourquoi prendre l'Arava qu'est-ce que c'est que le symbole de l'Arava pourquoi on appelle ça Yom Arava et pourquoi c'est le symbole de l'Arava elle l'emporte presque sur le chauffant comme si l'Arava c'était le but de tout ce qu'on a fait depuis le mois de Ticherie ça va se résumer à cette Arava n'est-ce pas il y a donc ici quelque chose à approfondir et surtout que ce soir c'est David Améler c'est David Améler le roi David on va peut-être commencer par David Améler qui c'est David Améler pourquoi vous connaissez toute l'histoire du choix comment est-ce qu'on a choisi David il a été choisi par hasard c'est-à-dire son père avait des enfants Shmuel arrive chez Isha il lui dit voilà je voudrais voir tes enfants parce que je crois qu'un de tes enfants je voudrais le nommer roi alors il lui montre le premier le deuxième le troisième un plus grand plus fort que l'autre etc il lui montre tous les enfants il dit il n'y a plus eu reine d'enfants il dit non ça y est ça ne marche pas Shmuel il veut repartir et puis il voit un petit rouquin là-bas qui arrive qui lui dit qui c'est ça il dit non celui-là c'est le fils d'une c'est pas le fils de leur mère à ceux-là alors il lui dit c'est ton fils il dit oui on l'amène il l'amène et c'est lui ce petit comme dira David lui-même la pierre que les constructeurs avaient dit cette pierre elle est nulle on ne va pas construire avec elle elle a été rejetée en fait cette pierre a été la pierre angulaire de tout le bâtiment et c'est ça le principe même de David Améler on dit dans les Midrash que David Améler n'aurait pas dû vivre il n'avait pas il n'avait pas s'il y a imaginons un registre des gens qui doivent vivre alors il y a un registre toi tu dois vivre tu dois vivre et bien David il ne paraissait pas dans ce registre donc David n'apparaît pas dans le registre des vivants alors Adam lui aurait prêté lui aurait donné 70 ans de sa vie au lieu de mourir à 1000 ans il est mort qu'à 930 ans et il a donné ses 70 ans à David c'est quoi ce Midrash ce n'est pas qu'il est au courant des choses que nous on n'est pas au courant c'est pour nous dire que la personnalité de David ce que représente David c'est mais moi je n'aurais pas dû vivre merci rien que de m'abandonner la vie c'est quelqu'un d'autre qui m'a prêté son capital vie moi-même je n'aurais pas dû vivre et ça va être toute sa vie comme ça il est le rejeté par son père par tout le monde et on pensait que c'était vraiment quelqu'un et c'est lui c'est sur lui que tout va reposer d'ailleurs on va abandonner les gens forts les gens costauds David et Goliath la même chose il va être poursuivi David pratiquement toute la première partie de sa vie par Shaul qui va essayer de le tuer et dans toutes les mises morées de Téhilim je suis pauvre je suis rien c'est pas pour rien que les chrétiens aiment bien lire les psaumes parce que la miséricorde et moi je suis rien et Dieu qui est mon seul sauveur etc donc il y a comme ça quelque chose chez David qui est moi je vaux rien je suis nu et c'est cette nullité supposée ou en tous les cas déclarée qui va faire que tout va reposer sur lui par exemple on dit vous savez on parle de la soukha de David qui tombe dans le Béchat Amazon on dit maintiens-nous consolide-nous s'il te plaît la soukha de David qui est branlante qui tombe pourquoi la soukha de David est branlante c'est-à-dire que la royauté en Israël elle est considérée comme étant humble comme étant pas méritante quelque chose qui est qui est fragile très très fragile qui va presque tomber c'est ça la vraie soukha c'est une soukha qui va presque tomber c'est la soukha de David et on demande à Dieu d'essayer de nous la de nous la faire tenir de nous la faire monter cette soukha de David qui tombe elle est une ophélète une ophélète quand elle est une ophélète si elle est une ophélète remonte là et puis ça y est mais tout le camp une ophélète c'est-à-dire que la royauté en Israël une bonne royauté en Israël c'est une royauté très humble qui est qui est censée être tout le temps en demande de mériter d'exister et de demander d'aboyer vis-à-vis de Dieu en lui disant aide-nous aide-nous je sais que c'est une remarque tout à fait tout à fait personnelle mais j'ai l'impression que la une reproche qu'on peut faire au au sionisme et au au gouvernement israélien successif pratiquement pratiquement tous c'est qu'ils se sont peut-être par opposition à ce qui se passait avant dit nous sommes forts plus jamais ça nous avons maintenant nous sommes les plus forts on a on a pris beaucoup de un discours très sûr de soi et dominateur comme dirait l'autre quelque chose qui ne correspond pas tout à fait au à la aux qualités qu'on demande à Malchut ben David vous voyez ce que je veux dire quelque chose on attendrait plus un peu plus d'humilité un peu plus de mais peut-être que dans la stratégie pour faire peur à nos ennemis on est obligé de leur dire attention je vais vous je vais vous exposer c'est important de dire ça aussi je je dis pas que ça n'a pas d'intérêt mais il faudrait peut-être si les gouvernements si les discours de certains de certaines autorités étaient moins moins comme ça sourds de lui et comme en disant moi il peut rien m'arriver maintenant on est fort par exemple quelque chose qui me choque énormément c'est que lorsque vous avez des élections et que la mairie ou n'importe quoi et puis le type il dit moi je suis capable j'ai fait ça j'ai réussi à faire ça donc je peux faire ça je fais ça votez pour moi je suis quelqu'un de bien ça nous a l'air tout à fait ce qu'il faut dire dans une campagne électorale je suis le meilleur j'ai été comme ça à l'armée j'ai fait ça j'ai réussi à monter un truc moi je suis le plus fort en classe etc dans le cours de récréation tout le monde a peur de moi donc votez pour moi alors qu'il y a peut-être une autre manière de dire votez pour moi c'est de dire je vais je vais tenter c'est-à-dire d'être beaucoup plus proche beaucoup plus humain n'est-ce pas en tous les cas David je ne parle pas de ses enfants et de ses petits-enfants David était plutôt comme ça il était plutôt excusez-moi d'être là mais il a fait énormément de choses comme Moshe c'était ça exactement Moshe aussi était un âme il a été il a pu diriger donc on a donné à David David comme récompense le fait que sa descendance puisse l'être sa descendance n'a pas toujours été la même chose ni Salomon ni les autres il y a eu ce qu'il y a ou peut-être quelques-uns mais la plupart ils n'ont pas ils n'ont pas été comme ça c'était des des luttes de pouvoir chacun tuait l'autre pour essayer de prendre la place etc de conquérir donc on revient à David on dit David mais l'air Israël si on dit David Meler Israël c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres en dessous de lui quels on peut faire référence donc il reste la référence de quoi de la Meluha de la royauté c'est-à-dire c'est pas il n'est pas le symbole de la Hanava il est symbole de la royauté comme si être roi c'était être humble et ça ça nous paraît extrêmement bizarre un roi ça ne doit pas être humble Meler c'est une phrase de la Hanava si un roi par exemple on a l'habitude devant un roi d'avoir un certain comportement et c'est comme ça devant les rois et le roi dit non non avec moi vous pouvez faire comme ça non on n'a pas le droit il n'est pas propriétaire de la royauté au point de dire non non mais avec moi c'est pas la peine de faire le protocole on reconnaît à la royauté un pouvoir et un respect très très fort il faut mélanger donc un petit peu ce respect que l'on a pour le Meler et la condition j'allais dire nafshi psychologique la condition intérieure du Meler qui doit sentir qu'il est qu'il est là vraiment par son mérite et qu'il voudrait faire tout pour essayer de mériter d'être là et de mériter la confiance des autres des autres c'est ça qu'on cherche à un Meler vous savez dans les séphirotes il y a 10 séphirotes alors la première séphira c'est Keter Keter c'est la couronne donc on devrait se dire juste en dessous il doit y avoir la Malchut le roi sous la couronne et le roi non le roi c'est la dernière la dernière séphira c'est celle la plus basse la plus basse ça veut dire celle qui alors est-ce que c'est la moins importante non parce que on dit que c'est la plus importante mais il faut la mettre à la fin pour dire que l'essentiel de la Malchut c'est quelque chose ça tient de l'humilité qu'est-ce que fait l'humilité l'humilité montre vous vous rappelez le plus petit commun diviseur PPCM commun multiple le plus petit commun multiple aujourd'hui ils ont trouvé le plus grand chiffre premier c'est plus grand le nombre de premiers j'ai vu ce titre là tu l'as vu oui ils sont infinis ils sont infinis oui mais ils ont trouvé le plus grand qu'ils aient trouvé jusqu'à présent le titre était important oui les noms premiers c'est les grands mathématiciens enfin donc je reviens à petit je reviens à celui qui est le plus petit commun il peut être roi il est très simple donc il peut être roi alors qu'est-ce que l'humilité ajoute dans cette histoire de royauté c'est qu'il ressent il ressent le point qui est le plus le plus commun chez tout le monde c'est-à-dire si je dis je ne suis pas roi parce que je suis riche je ne suis pas roi parce que je suis intelligent je ne suis pas roi parce que je suis méritant je ne suis pas roi parce que je suis le fort le plus fort le plus beau etc et alors il a une une position à l'intérieur de lui il ressent une position de grande humilité alors il peut réunir les gens il peut réunir les gens autour de lui c'est-à-dire que les gens ce n'est pas qu'ils vont s'identifier à un héros alors c'est pour ça qu'on va essayer de l'habiller et de lui donner un cavode parce qu'il faut qu'il ait quand même un certain cavode mais à la base il faut qu'il ressente quelque chose de très de très humble et de très populaire il faut qu'il ressente cela à l'intérieur de lui vraiment il a les failles de chacun et les gens revoient en lui quelqu'un d'humain donc il peut être il peut il est aimé des gens et il est il est rassembleur n'est-ce pas donc la malchoute dans les sefirotes aussi ça correspond en plus de la royauté ça correspond à la possibilité de tout remettre le plus bas possible c'est-à-dire les grands principes comment tu vas les appliquer pour régir la société c'est bien d'avoir des jolis principes tu peux avoir dans toutes les sefirotes des très grands principes on peut avoir la justice l'égalité l'humanité le machin etc mais Tarlès c'est quoi ton programme électoral ça c'est la malchoute comment ça va se mettre en place c'est-à-dire que la malchoute c'est comment c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la politique c'est-à-dire comment est-ce qu'on va et alors on dit mais c'est sale c'est des mensonges c'est des la politique c'est pas quelque chose de et bien justement une politique qui serait qui détaillerait son programme de façon honnête ça ça serait c'est-à-dire c'est-à-dire comment Tarlès tu vas rentrer tu vas donner de l'argent à quelqu'un à un pauvre et à qui tu vas le prendre pour lui donner à celui-là et tu vas pas trop lui en donner par rapport à un autre etc c'est toujours très problématique être généreux c'est un grand principe être rigoureux c'est un grand principe mais comment tu vas arriver à les faire dans les faits combien tu vas donner d'argent à ce pauvre et tu vas donner à l'autre et tu vas pas donner à l'autre et tu vas dépasser ton budget tu vas pas pouvoir manger etc donc il va falloir créer un programme politique national ou personnel qui est qui est si vous voulez la halakha c'est le domaine de la mise la halakha en fait c'est la mise en pratique de tous les grands principes sur le plan de ce que je fais tous les jours ça c'est la Sfirata Malchut la Malchut c'est d'essayer de mettre à plat tous les grands principes et les faire rentrer le plus bas possible dans le monde de l'action et dans le monde de la gestion des midotes au jour le jour mida par mida donc si vous voulez elle est en dessous parce qu'elle on se détache des grands principes quand on descend dans ce genre de choses mais on est nourri par ces grands principes mais c'est comment les mettre en pratique et ça c'est toujours très différent des grands principes comment mettre en pratique les grands principes comment mettre en pratique les grands principes c'est toujours ça va être toujours en contradiction avec d'autres principes et donc on est toujours un petit peu gêné et c'est cette manière de gérer ces contradictions pour essayer de les mettre en place qui s'appelle la Sfirata Malchut et c'est pour ça qu'on parle de politique parce que qu'est-ce qu'il va faire en politique le politique il doit lui prendre des décisions de ce genre à qui on donne combien on donne combien on met d'impôts combien on met pas d'impôts dans quel domaine on va investir dans quel domaine on va pas investir est-ce qu'on fait la guerre est-ce qu'on fait pas la guerre donc ce sont des décisions qui sont souvent impopulaires parce qu'elles détruisent certains principes tout en respectant d'autres principes mais à chaque fois ça peut changer donc la politique c'est la manière dont on va gérer notre vie dans le détail c'est pour ça que c'est la dernière mais c'est la plus importante pourquoi c'est la plus importante parce que c'est là qu'on va voir tout ce que tu as appris avant comment ça se met en route c'est là que tout va être jugé dans l'histoire de la maître alors je reviens à David Améler qui va nous qui va nous qui va dire que lui sa vie sa vie elle est faite de rien comme on l'a dit tout à l'heure il ne devait même pas vivre d'ailleurs il s'appelle Dalet Dalet on dit que c'est il n'a rien de lui il sent qu'il n'a rien Dalet ou bien le mot Dal vous connaissez Dal Dal c'est un pot c'est quelqu'un qui n'a rien le guimel il a un pied qui va en avant et qui donne au Dalet le guimel il a un pied en avant qui donne il donne mais le Dalet il n'a rien n'est-ce pas d'ailleurs David c'est le contraire de Gog parce que Dalet va Dalet si vous prenez vous remplacez le Dalet par le guimel qui est quelqu'un qui est généreux qui donne etc ça fait Gog Gog et Magog l'opposé ça serait David et ma David pardon d'accord on dit que la guerre de Gog et Magog se passera au Shah Naraba pas pour rien on dit qu'au Shah Naraba il y aura la guerre de Gog et Magog se passera pourquoi ? pour que ça nous rappelle qui est David vraiment c'est-à-dire qui c'est qui va gagner dans la guerre de Gog et Magog ce sera David celui qui n'a rien alors cette histoire d'avoir rien ou de prendre la Araba qui est l'un des éléments les plus pauvres et de dire nous nous reposons sur ce rien sur quoi tu te reposes sur ma richesse sur ma intelligence non non on prend la Araba qu'est-ce que c'est que la Araba c'est ce seul pleureur qui ne coûte rien sauf au Stiebler ça coûte 5 shekels mais en principe ça coûte rien et cette Araba qui a soif d'eau qui est obligée d'avoir de l'eau en permanence et qui a besoin qu'on lui donne de l'eau sans arrêt s'il n'a pas d'eau il n'a pas de capacité c'est pas un cactus qui peut vivre dans la sécheresse ou des plantes grasses comme ça non lui il n'a pas d'eau il meurt il dépend c'est comme David Améler qui est là et qui dit je ne suis rien donne-moi aide-moi je ne suis plus rien je n'ai rien donc tout après après Soukot on revient tous dans cet élément de base un élément de base qui est une grande humilité mais une vraie humilité on le ressent vraiment cette humilité sur laquelle tout doit être construit la royauté est construite sur cette humilité mais notre notre manière de construire notre vie aussi doit être construite sur quelque chose qui fait que nous sommes à la base que de la Aravah on ne doit pas se sentir étrogue on ne doit pas se sentir loulave on ne doit pas se sentir à Aravah surtout ce jour-là n'est-ce pas c'est pas pour rien que toutes les prières que nous faisons toutes les prières que nous faisons commencent toujours par des psaumes de David le minimum c'est mais autrement regardez le matin on fait des psaumes on lit des psaumes et quand on voit tous ces psaumes-là c'est pour remettre la personne en stade de Aravah avant de commencer à prier donc ce travail de Aravah c'est le summum de tout le travail de ticherie parce que quelqu'un qui fait tes chouva c'est quelqu'un ah oui c'est vrai j'ai fait ça j'aurais pas dû faire ça pourquoi ? parce que je suis quelqu'un de bien et moi je voudrais quelqu'un de bien donc je suis pas quelqu'un de pas bien donc tu es quelqu'un je m'excuse vraiment je vous ai fait du tort vraiment je suis vraiment désolé je ne recommencerai plus etc c'est du je 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 c'est quand même du je je moi je suis important je fais tes chouva je fais équipour j'ai acheté un loulard c'est mon loulard regardez comme il est beau alors là on essaye d'enlever tout ça et de revenir à la Aravah et à la part et si on arrive à revenir à la Aravah c'est de là que peut repartir la nouvelle année pourquoi je parle de nouvelle année ? parce qu'aujourd'hui Oshan Ravah c'est censé être le dernier jour de l'année vous savez parce que Sukkot dans la Torah est décrit comme la fin de l'année donc la fin de Sukkot c'est la fin de l'année donc ce soir c'est le dernier jour de l'année alors évidemment on ne parle pas du dernier jour de l'année sans parler du lendemain principe le lendemain ça devrait être le premier jour de l'année n'est-ce pas ? donc le jour de Cheminé qui fait partie du 8 c'est le 8ème jour qu'est-ce que c'est que le 8 ? c'est ce qui vient après c'est le monde à venir etc c'est ça c'est le monde qui dépasse tout ce que l'on a vécu jusqu'à présent et qui va nous amener vers l'inconnu c'est le 8 c'est le premier mais le summum de l'année là où on doit arriver l'année c'est au stade de Arava au stade de Arava ça veut dire même pas celui qui a une lumière la lune qui reçoit la lune on est plutôt on est plutôt lunaire ce soir on est plutôt du genre on reçoit la lune et encore plus que recevoir la lumière du soleil recevoir la lumière de la lune c'est encore c'est encore manger de la tzedaka d'un pauvre c'est-à-dire qu'un pauvre il n'a rien il veut dans la tzedaka et c'est de ça que je mange n'est-ce pas ? et non seulement ça mais en plus ce n'est même pas la lune qui va m'informer non ne regarde pas la lune regarde la terre regarde le sol regarde le truc et c'est elle qui va te donner des réponses de quoi tu vas dépendre du fait qu'il y a un petit rocher ici qui a caché ta tête et qui va te faire peur parce que tu vas dire tu vas perdre ta tête tu vas perdre ton amour etc c'est-à-dire qu'on dépend de l'ombre de cette lumière indirecte on ne doit pas voir la lune parce qu'on doit voir quelque chose de plus bas encore que la lune à savoir l'ombre que la lune fait sur moi et pas sur un mur ou sur un écran mais par terre et c'est pour ça qu'on va prendre cette araba et on va frapper par terre on va revenir sur le sol et on ne va pas faire de bracha pourquoi ? parce qu'en faisant une bracha béni sois-tu l'éternel notre dieu du tout je ne fais même pas de bracha parce que quand on fait la bracha on dit je fais une bracha réponds amen j'ai fait une bracha non tu ne fais même pas de bracha ça veut dire qu'on revient à l'humilité à la base petit plus petit comme un diviseur pas diviseur multiple on va dire c'est à dire quelque chose on va recommencer l'année à partir de bases propres nettes nettoyées épurées épurées on va être épurées voilà le septième jour c'est l'épuration pourquoi épurées parce qu'on est construit de couches sans arrêt de toutes sortes qui font que elles m'empêchent de vraiment avancer dans la vie ou de faire des nouvelles choses dans ma vie et donc enlever des couches avec Rosh Hashanah c'est faisable enlever des couches avec Kippour c'est aussi promis avec Sukkot on en enlève tous et si vous avez réussi à revenir sur des bases saines pures et primordiales alors là on va commencer la véritable le véritable travail de Tichéry se finit ce soir dans le sens où on va redemander comme à la Neila je sens on a on a on a senti que c'est là c'était avec du jeûne c'était pas c'était pas un travail sympathique là on a fait ce travail pas sympathique on a fait le travail sympathique et avec tout ça et on dit maintenant maintenant tu n'as plus besoin de mitzvot tu n'as plus besoin de tout ça enlève tu ne fais pas la braha sur la araba là va rire et tu fais et tu te dis que moi je suis la araba et je me mets par terre c'est pas une affliction mais c'est de revenir à une simplicité voilà une simplicité il faut pas il faut se rappeler aussi que le septième jour où ils sont arrivés à Jéricho vous vous rappelez quand Josué est arrivé à Jéricho ils ont sept jours chaque jour ils tournaient autour Jéricho le septième jour ils ont tourné cette fois et c'est là que les murailles se sont écrûlées donc beaucoup de Chachamim disent que le fait de tourner ça enlève les murailles ça enlève des carapaces des choses qui m'empêchent d'être en contact avec l'essentiel alors tourner chaque fois chaque fois le septième jour ils ont tourné cette fois exactement comme ils ont fait avec la araba autour du Mais qu'est-ce qu'on va faire tomber on ne va pas faire tomber le misbéar on va faire tomber toutes les choses qui font que l'or s'écarte de là où il devrait être par toutes sortes de choses qu'il a construites autour des murailles qu'il construit autour de pour protéger peut-être ou par habitude ou par toutes sortes de yézarim essayer de se construire des images ou des choses et alors là on essaie de toutes les enlever quand on tourne sept fois sept jours et le septième jour en septième fois c'est-à-dire qu'on va on va faire c'est comme si vous avez lavé quelque chose puis là vous allez j'avais lisé c'est-à-dire on nettoie vraiment sept fois sept le dernier jour donc c'est ce travail-là qui permet d'arriver au Cheminier Hatseret ça correspond en concentré à tout ce qui a été fait pendant les sept fois sept jours du Homer n'est-ce pas où chaque jour on est censé enlever une clippa ou entrer dans une mida une sphira nouvelle etc et bien le même travail peut se faire beaucoup plus rapidement à Soukhot pourquoi ? parce qu'il y a une préparation spéciale à Rosh Hashanah une préparation à Kippur et une préparation à Soukhot nous avons fait c'est l'aboutissement d'un grand travail que nous avons commencé depuis Rosh Hashanah tandis que depuis Pessah jusqu'à Chavurot on a eu beaucoup plus de temps et c'était beaucoup plus délié mais le septième mois toutes les fêtes qui se passent au septième mois ont pour but d'essayer de nous arriver à cette journée de Aravah où on est à plat on est redevenu à plat pas pour se dire on est nul mais pour essayer d'être en contact avec ce qui est le plus propre le plus net le plus humble et le plus uni parce qu'on a fait un travail d'unité pendant Soukhot on a fait un travail on a fait beaucoup de travaux tous ces travaux-là nous permettent d'arriver à cette histoire de Aravah de Aravah de ce soir n'est-ce pas ? et donc ça nous permet de rentrer dans la nouvelle année qui est censée être Simchat Torah je veux dire une dernière idée c'est pourquoi ? à ce moment-là les sept tours qu'on fait au Sharmah pourquoi ? on les fait encore avec la Aravah et pas seulement avec la Aravah il y a une marroquette à ce sujet est-ce qu'on doit le faire avec le lulav ou est-ce qu'on doit le faire avec la Aravah il y a qui disent qu'il faut le faire avec le lulav parce que c'est écrit attention donc avec la mitzvah du lulav et après on pose le lulav et on prend la Aravah c'est-à-dire qu'on finit la mitzvah c'est pas pour tourner non mais il y a des minagim qui tournent avec la Aravah il y a des minagim qui tournent avec la Aravah il y en a qui font en plus il y en a qui posent le lulav qui prennent de la Aravah et qui tournent il y en a qui font trois tours avec le lulav et quatre tours avec la Aravah il y a beaucoup de minagim comme ça les sfaradim non on fait tout avec le lulav on prend la Aravah on fait mitzvah la Aravah séparément mais le principe de Roshara la Aravah tout le principe repose sur le symbole de la Aravah qui est à la fois la Aravah et le fait qu'on reconnaisse que Dieu on dépend de Dieu c'est ça être humble c'est reconnaître qu'on dépend de Dieu plus on reconnaît qu'on dépend de Dieu et qu'on est un canal par lequel on a des forces pour agir dans le monde mais que ces forces là viennent je ne suis pas le début et la fin de mon non-existence je ne suis qu'un prolongement de quelque chose de plus de plus élevé et je suis je suis un acteur très très actif parce qu'on a besoin de moi mais que ça n'a pas commencé par moi je suis je suis qu'un vecteur de cette force je finirai par une dernière idée c'est qu'à chaque fois qu'on étudie quelque chose dans une fête chaque fois on étudie le sens de Pessah le sens de Shabbat il y a ton téléphone qui sonne quand on étudie une fête même Shabbat et on rentre à l'intérieur du sens de cette fête on se dit mais c'est génial parce qu'on parle toujours de Pessah on va parler de Pessah on va parler de Soukho c'est super c'est génial c'est formidable mais alors pourquoi on ne fait pas ça tout le temps pourquoi on ne fait pas Shabbat tout le temps pourquoi on ne fait pas Pessah tout le temps pourquoi on ne fait pas Soukho tout le temps pourquoi on ne fait pas Pourim tout le temps puisque c'est si bien bien parce que ils ne sont bien que parce qu'ils sont limités dans le temps c'est comme un stage c'est parce qu'il n'est pas question de vivre dans la Soukha tout le temps c'est maladif de vouloir vivre dans une Soukha tout le temps le lendemain de Soukhot c'est à dire demain soir on ne mange pas dans la Soukha c'est interdit de manger dans la Soukha les gens de Chous la reste ils ont un problème avec ça pour les gens d'Israël il est interdit de manger dans la Soukha demain soir interdit pourquoi il est interdit c'est sympathique on peut manger à la maison non il est interdit de manger dans la Soukha parce qu'il faut que tu apprennes à vivre la vie normale alors toutes les belles choses que l'on a dit sur Rosh Hashanah Kippur Soukha etc. ne font que là que nous permettre de vivre une vie normale avec les Yémechol les jours ce n'est pas de la fête avec les bagages les enseignements que nous avons pris pendant la fête mais rien ne doit être pris à l'excès pour quelqu'un qui dirait mais le Shabbat c'est formidable alors je vais tout le temps être chômeur on peut être chômeur Shabbat mais pas mais pas en dehors de Shabbat il est interdit de prolonger le Shabbat trop d'accord je sais qu'il y a des Hasidim qui peuvent faire l'Avdallah mercredi mais bon ce n'est pas ça le but le but c'est de travailler pendant 6 jours le Shabbat me permet de travailler pendant 6 jours en me recentrant Pessah me recentre un petit peu dans mon identité juive n'est-ce pas Soukhot Rosh Hashanah tout ça ce sont des travaux des trucs qu'on doit passer mais quand on les passe avec tout le bien qu'ils ont il ne faut pas croire que c'est le but de la vie le but de la vie c'est de recommencer à vivre normalement donc il faut savoir que même ces journées de grande élévation doivent être limitées dans le temps parce qu'elles ont elles-mêmes des problèmes on n'est pas des anges on n'est pas des anges on est des êtres humains donc il faut rapporter tout cela comme enseignement positif pour revivre normalement n'est-ce pas donc on peut dire ah c'était bien cette fête de Soukhot j'aurais bien aimé continuer à vivre en Soukhot on peut le dire comme ça c'est romantique mais le but c'est de revenir dans la maison et de remanger à la maison le lendemain et de revivre la vie normale c'est une remarque que j'ai faite puisque l'année l'année est finie donc le dire à chaque fois qu'on a des moments comme ça de Kedusha il faut les vivre mais savoir aussi trouver cette Kedusha dans les jours de folle bon je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions qu'on s'était posées mais à peu près et puis il faut laisser des choses pour l'année prochaine voilà alors bonne fête ah oui je voudrais dire aussi autre chose c'est que dans les fêtes nous vivons des choses que le peuple d'Israël a traversé pendant l'histoire mais le peuple d'Israël est en train de traverser des choses en ce moment donc par exemple Kipour pour une grande partie de la population israélienne c'était la guerre de Kipour c'est devenu la guerre de Kipour alors que le mot guerre et Kipour c'était pas des choses et pourtant l'histoire a fait que nous avons été obligés de rajouter le mot guerre de Kipour et de parler de la guerre de Kipour avant et après Kipour et pendant Kipour on fait l'âge c'est rentré dans la Toda nos ennemis nous ont fait rentrer quelque chose dedans pareil pour Simchat Torah on pourra plus parler de Simchat Torah sans passer ce qui s'est passé l'année dernière et donc ça va traumatiser si vous voulez Simchat Torah mais est-ce qu'on est encore est-ce qu'on est assez mûrs pour pouvoir interpréter ce genre de choses ça veut dire comment faire rentrer des événements historiques à l'intérieur d'autres événements historiques pour qu'on puisse les vivre ça je pense pas qu'on soit assez mûrs pour cela encore et que des interprétations rapides en disant à cause de ça donc il y a eu etc c'est malvenu autant pour Tisha Béab on disait à Tisha Béab il se passe dans arrêt des choses qui sont mauvais pour le peuple d'Israël donc à chaque fois qu'il se passait quelque chose dans l'histoire à Tisha Béab la deuxième guerre mondiale dans les pogroms etc on disait ah mais voilà c'est Tisha Béab ça se rajoute et ça faisait qu'alimenter l'idée de Tisha Béab le jour de la destruction mais là rentrer faire rentrer la guerre dans Kippour ou rentrer le massacre du 7 octobre dans Simrat Torah ça me paraît encore tout à fait on n'est pas du tout mûrs pour faire ce genre de choses et il faut à mon avis il faut s'en tenir à ce que l'on sait tout en évidemment mentionner la chose parce que c'est pas possible de ne pas mentionner de ne pas faire Simrat Torah comme si c'était rien passé Simrat Torah l'année dernière n'est-ce pas mais ne pas faire d'amalgame d'interprétation machin pour dire je pense qu'il faut avoir beaucoup de prudence vis-à-vis de ces choses-là et faire comme tous nos nos prédécesseurs essayer toujours de garder la tradition quoi qu'il arrive et après trouver du sens qui peut se mettre dessus mais bon cette année ça sera un Simrat Torah extrêmement difficile douloureux et chargé de tout d'énormément de choses il faudra quand même faire Simrat Torah parce que même pendant la Shoah il continuait à faire ce qu'il faisait il continuait à faire les fêtes etc donc nous trimballons des choses qui sont très 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 lourdes et s'il y a des choses encore plus lourdes qui se rajoutent il faudrait essayer de savoir comment on va les digérer avec le temps être assez humble aussi vis-à-vis de ce genre d'amalgame et comme ça va se passer on verra bien voilà c'est tout alors bon pit katawa pit katawa ma hatimatova ce soir et puis bonne fête pour demain soir et qu'on entend des bonnes nouvelles on dit le plus petit commun dénominateur merci merci plus petit commun dénominateur plus petit commun multi PPCM ou PGCD plus grand commun diviseur ma hatimatova et yom azikaron à bientôt bye